Les érudits grecs, l'influence d'une nouvelle lecture Pourquoi les textes de l'Antiquité grecque sont-ils devenus rares en Europe occidentale ? Ils sont moins copiés par les moines copistes et la connaissance du grec s'est perdue au Moyen-Âge. Certains sont disponibles en latin, dans une version traduite de l'arabe, suivant un mot-à-mot maladroit. Ils réapparaissent au XIVe siècle, ce qui bouleverse les connaissances et nourrit la pensée humaniste. Quels événements ont accéléré ce phénomène ? Que sont l'Empire byzantin et la culture grecque au XIVe siècle ? L'Empire byzantin est une confédération de cités-états comme Constantinople. Les Ottomans, qui sont aujourd'hui les Turcs, assiègent le territoire. Les Byzantins résistent en préservant leurs racines culturelles issues de l'Antiquité. Au même moment, une importante communauté grecque est installée au sud de l'Italie. Comment la ville de Florence devient-elle le premier foyer héléniste d'Italie ? En 1394, le diplomate byzantin Manuel Crisoloras vient à Venise, puis Florence, demander de l'aide contre les Turcs. Il apporte avec lui des manuscrits antiques, jusqu'alors inconnus des Italiens. Il traduit en latin des œuvres majeures, comme celles de Platon, en s'écartant du mot-à-mot pour mieux rendre le sens général des phrases. Crisoloras forme une génération d'hélénistes militants, dont les chanceliers Coluccio Salutati et Leonardo Bruni. Il encourage l'enseignement du grec dans l'éducation des jeunes nobles. Comme de Médicis, banquier et politicien, favorise l'accueil à Florence, en 1439, d'un concile de réunification entre l'église d'Occident, catholique, et celle d'Orient, orthodoxe, séparée depuis plus de 400 ans. L'empereur grec est accompagné des intellectuels les plus brillants de son pays, qui nouent des liens forts avec les humanistes italiens présents. En 1453, la ville de Constantinople tombe aux mains des Ottomans. De nombreux érudits grecs viennent chercher refuge en Italie. Leur influence favorise la création de l'Académie platonicienne à la villa Karégi, où sont traduits les manuscrits grecs acquis par Com de Médicis. On y concilie la philosophie de Platon avec le christianisme. Comment les papes à Rome participent également à la diffusion des textes antiques ? Au milieu du XVe siècle, le pape Nicolas V, surnommé le pape humaniste, s'entoure lui aussi d'érudits byzantins et de traducteurs. La papauté participe activement aux mouvements pour affirmer sa primauté tant politique que spirituelle. Comment Venise devient-elle le plus grand centre d'études grecques en Europe ? Parmi les exilés byzantins, Basile Bessarion lègue à la ville de Venise ses manuscrits grecs anciens. Il rejoigne la collection de la future bibliothèque Martiana. Une chaire de grecque est créée en 1463, non loin, à l'université de Padoue. Elle est confiée à Démétrios Calcondil, qui contribue à la première édition de l'œuvre d'Homère. L'université attire de nombreux étudiants venus de toute l'Europe. Venise est aussi un centre d'imprimerie majeur, spécialisé dans l'édition de livres grecs. L'imprimeur italien Alde Manucci est un humaniste très actif. Avec le crétois Marcus Musurus, il crée une société savante chargée de résoudre les problèmes linguistiques et littéraires liés à ses textes. Le célèbre Erasme de Rotterdam participe à cette action pour la diffusion des œuvres grecques dans le reste de l'Europe. Le prestige accordé désormais à la pensée grecque antique inspire au peintre Raphaël, sa grande fresque de l'école d'Athènes au Vatican. Platon et Aristote y sont entourés de tous les grands penseurs de la Grèce antique. Les humanistes espèrent aussi que la redécouverte des manuscrits grecs et hébreux permettra de revenir aux sources de l'Écriture sainte. Ce mouvement encouragera une lecture critique de la Bible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !